bonjour tout le monde aujourd'hui cette vidéo c'est pour mon audience française disons francophone il me demande souvent oui yusuf pourquoi tu ne fais jamais une vidéo en français qu'on comprend ce que tu entends dire aussi parfois bon parce que l'anglais c'est la langue que j'utilise beaucoup pour le travail que je fais sur les gens où je travaille avec les gens au moins ici aux états unis et partout dans le monde aujourd'hui je vais parler la détermination la détermination c'est ça beaucoup de gens se disent oui moi j'ai pas réussi dans la vie parce qu'il ya ça venir avec beaucoup des excuses parce que je n'ai pas eu ça parce que je suis pas chanceux enfin je peux en passer quoi mais c'est pas ça nous avons tous 24 heures dans ce monde que ce soit les célébrités les sportifs les acteurs des grands professeurs des présidents des rois des princes nous avons tous 24 heures pas une heure de plus pas une heure de moins pas une seconde de plus donc c'est les 24 heures la différence entre vous et ces gens que vous admirez et qui ont réussi qui vivent ou qui vivent plus c'est l'action qu'ils ont pris et qui prennent c'est ça qui fait la différence détermination alors ici aux états unis on dit you have to work hard on yourself as much you work hard on your business on your organization on your project tu dois travailler très durement sur toi même autant que tu travailles dans tes projets dans ton organisation dans ton entreprise enfin dans tes rêves si tu veux que ces rêves se réalisent donc tu dois travailler beaucoup plus dur sur toi même tout commence de toi comme je dis souvent aux gens qui viennent me voir bien les gens qui je coach je mentor en anglais je le dirai puis je dirai en français confidence et se forme d inside then outside la confiance c'est de l'intérieur à l'extérieur quand tu développes la confiance en toi et tu peux le sortir à l'extérieur c'est ça que j'ai dû faire les gens me voient aujourd'hui d'ailleurs il souffle et tout comment tu as réussi souffle et tout comment tu as pu faire comme ça tu peux coach les gens maintenant des gens train des gens à distance tu touches énormément de personnes que ce soit en france que ce soit en suisse que ce soit en australie que ce soit en russie que ce soit en afrique mon audience en afrique aussi c'est parce que je suis parti sur le terrain du personnel gros sur le travail sur moi même la force personnelle que tu as en toi c'est ça qui ressort donc j'ai du travail dur sur moi même et j'ai continué j'ai pas fini jusqu'à mon souffle mon dernier souffle je dis bien je continue toujours tracé c'est la même technique que j'emploie avec mes enfants les autres membres de la famille mes amis proches et maintenant je suis en train d'experts un peu internationalement et je suis content de la personne que je suis devenu ça a dû me prendre énormément les gens croient que le succès vient de la nuit comme ça oh il a été succès parce que il a la chance non vous n'avez pas vu le obstacle que cette personne a dû en durée les challenges que cette personne a dû surmonter vous voyez seulement son succès vous voyez seulement les lumières qui brille autour les flashlights les lumières qu'on prend qu'on parle de lui dans les journaux à la télé sur internet ouais en parlant d'internet social media aujourd'hui avec social media tu peux seulement appuyer sur un bouton et communiquer avec le monde entier c'est ça la magie de social media mais ces gens qui ont développé social media vous savez pas les challenges qu'ils ont eu que ce soit max zogonberg facebook steve job iphone bill gates microsoft et j'en passe je parle même pas des athlètes que je peux citer je lis énormément sur la biographie des gens et c'est qu'est bien aux états unis ils partagent tous leurs secrets de la réussite les américains c'est ça que j'aime bien j'ai caché pas ils te donnent le blue pointe disons la maquette le gps qui te montra le succès qu'ils ont eu maintenant qu'est ce que tu vas en faire va tu prends l'action et courir avec faire aussi répliquer la même exemple pour devenir avoir pour avoir plus de succès comme eux là est la question à chaque fois je coach ou je m'entends quelqu'un je demande qu'est ce que tu es prêt à sacrifier pour qu'on arrive au résultat que tu vas bien voir vas-tu couper sur la télévision vas-tu beaucoup plus lire vas-tu plus regarder les postes d'europe un training et tu es prêt à miser sur toi même on est d'aller acheter le dernier iphone on l'a acheté les derniers habits qui sont sortis fashion il faut mettre tout dans ta tête parce que la personne qui tu deviendras cette personne qui va te permettre d'attirer le succès que tu vois bien ça je te garantis et la personne si elle suit exactement les étapes qu'on va suivre souvent j'ai quatre cinq ou sept étapes en 21 jours on commence à voir du changement on commence à voir changement dans sa vie et on va à l'étape suivante c'est ça qu'on appelle personnel coach want one donc ma carrière en tant que consultant international est lancé parce que maintenant je commence à être invité dans d'autres pays vous allez me voir bientôt en train de voyager aller faire des conférences ailleurs donc ça c'est pour mon audience française ou francophone j'arrive apprêtez vous merci pour m'avoir écouté à bientôt